Michel, une meilleure façon d'avancer. Le Dakar entre au Chili lors de cette cinquième étape entre Arequipa et Harika. Des dunes à perte de vue, on file désormais vers des chemins caillouteux, gare aux crevaisons. Tracé différent pour les autos et les motos, aujourd'hui, pour les 4 roues, on débute par 284 km de liaison avant une spéciale de 172 km. Au kilomètre 70, premier pointage intéressant, Nasser Alatia est parti devant, mais déjà, Nani Roma sur Samini est à l'attaque. Il passe en tête et devance le trio, leader au général. Alatia, deux villiers sont dans la même minute, Peter Hansel, son coéquipier, et lui a plus d'une minute. Nasser Alatia sur son buggy perd du terrain. Sur la fin de cette étape, son compère, Carlos Sainz, peu vernis depuis le départ, réussit lui une bonne opération aujourd'hui. L'Espagnol a plus de 3 heures au général, se hisse dans le top 5 du jour. Pas d'incident notable pour les autos, à noter la contre-performance de Garlin Chichrit, deuxième hier, qui termine à 15 minutes des premiers. A l'arrivée, Nani Roma a préservé son avance pour s'imposer devant Peter Hansel, lui aussi sur Mini. Nasser Alatia concède 6 minutes. Au général, pas de changement. Stéphane Peter Hansel est toujours leader devant le Qatari, et désormais relégué à près de 10 minutes. Gignel de Villiers est à plus de 30 minutes. Chez les motos, la spéciale est un peu plus courte, 136 km au programme. David Casteux, deuxième du général, prend rapidement les commandes. Il est en tête lors du premier pointage au kilomètre 20. Johan Barré d'abord le suit de près à 59 secondes. Oui, mais voilà, le vainqueur de la quatrième étape va faire fausse route et va ensuite connaître des ennuis mécaniques un peu plus tard dans cette étape. Sa pompe à essence le lâche. Lui lâche près de 30 minutes. Un coup dur dont il ne se relèvera sûrement pas. Devant si David Casteux mène la meute, certains pilotes pas encore en vue depuis le départ pointent le bout de leur nez. L'occasion peut-être de se rapprocher au classement général. C'est le cas du Slovaque Svitko, 12ème, et de l'Espagnol Pedrero Garcia, 23ème. A mi-course, ils sont 2ème et 3ème de l'étape. A l'arrivée, le duel entre les deux leaders du général a bien eu lieu. David Casteux devance Olivier Pain d'une minute et 9 secondes. Les deux Yamaha plus puissantes continuent de dominer la course. Juan Pedrero, lui, a résisté. Il termine 3ème de l'étape. Svitko, 6ème. Ce sont les surprises du jour. Cyril Desprez termine 5ème à 4 minutes. Au général, les 3 Français sont donc toujours sur le podium provisoire. Dans cet ordre, les deux Yamaha d'Olivier Pain et David Casteux se tiennent en 1 minute devant Cyril Desprez sur sa KTM à près de 6 minutes du leader. A noter, à l'arrivée de cette étape, tous les concurrents ont déjà plus de 2000 km au compteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada